Encore peu connus, les comptes à terme sont à nouveau attractifs. Au cours des 6 premiers mois de l'année 2023, les montants qui ont été investis en France ont augmenté de plus de 50%. Alors, comment fonctionne ce type de placement ? Et quels sont ses avantages et ses inconvénients ? Je suis Carty Cazini, bancaire patrimonial chez SG, et je vais répondre aux questions que vous vous posez sur le compte à terme. Je commence par la question de Cédric. Ça veut dire quoi, compte à terme ? Le compte à terme est un compte d'épargne qui offre des rendements garantis. Vous savez, à la souscription, combien vous allez gagner en plaçant votre argent. Le principe est de bloquer une somme d'argent pendant une durée fixée à l'avance. Généralement, d'un mois minimum, cette durée peut aller jusqu'à plusieurs années. Le dépôt se fait en un seul versement à l'ouverture du compte. La plupart du temps, le taux de rémunération est connu et garanti pendant toute la durée du placement. C'est tout l'avantage du compte à terme. Tous les détails sont précisés dans le contrat que vous souscrivez. Le taux d'intérêt, la durée du placement et le mode de fonctionnement du compte. Passons maintenant à la question de Nina. Je ne connaissais pas, c'est nouveau ? Non Nina, les comptes à terme existent depuis les années 60. Mais depuis quelques années, les banques ne les proposaient plus car les taux d'intérêt étaient très faibles. Aujourd'hui, le vent a tourné, les comptes à terme sont de nouveau attractifs, et la plupart des banques, comme SG, en proposent. On enchaîne avec la question de Dylan. Quel est le taux du compte à terme ? Le taux n'est pas le même d'un compte à terme à l'autre. Il existe des comptes à terme dont le taux d'intérêt est fixe, et d'autres dont le taux d'intérêt est progressif. C'est-à-dire que la rémunération augmente avec la durée du placement. Le taux dépend de l'établissement bancaire dans lequel vous l'ouvrez, et de la durée de blocage. En 2024, les taux se situent en moyenne entre 2 et 4% brut par an. Pour savoir précisément les taux que vous pouvez obtenir, interrogez votre conseiller bancaire. Il vous présentera les différentes formules proposées. Au tour de Malo de nous demander « Est-ce que c'est un bon placement ? » Tout dépend de votre situation et de vos objectifs. Quoi qu'il en soit, je vous recommande d'en parler à votre conseiller. En tout cas, si les taux à court terme baissent pendant la durée du contrat, tant mieux pour vous. En misant sur un taux garanti, vous avez fait le bon choix. Et à l'inverse, si les taux augmentent pendant la durée du contrat, vous n'en bénéficierez pas. Sauf à ouvrir un nouveau compte à terme. Penchons-nous maintenant sur la question d'Estelle. Faut-il avoir un compte dans la banque qui propose le compte à terme ? Oui, Estelle. Les banques réservent en général ses placements à leurs clients. Passons à la question d'Adrien. On peut retirer son argent avant la fin du compte à terme ? Oui, c'est possible, si vous ne pouvez pas faire autrement. Car le retrait concerne toute la somme investie sur le compte à terme et celui-ci est donc clôturé. Dit autrement, vous ne pouvez pas effectuer de retrait partiel. Le placement doit être au minimum d'un mois pour que la rémunération soit servie. Et vous paierez sans doute des pénalités dont le montant est prévu au contrat. Vous l'aurez compris, le compte à terme se destine plutôt à accueillir des sommes qui peuvent être immobilisées pendant la durée du contrat. C'est un bon complément de l'épargne sur livret qui, elle, est disponible quand vous en avez besoin. Je vais maintenant répondre à Romain. Peut-on avoir plusieurs comptes à terme ? Vous pouvez bien sûr ouvrir plusieurs comptes à terme, c'est même une bonne idée. Imaginons que vous avez 50 000 euros à placer. Mieux vaut ouvrir 5 comptes à terme de 10 000 euros chacun, plutôt qu'un seul de 50 000 euros. Car si vous avez besoin de retirer 10 000 euros, vous perdrez les intérêts d'un seul compte. Les autres continueront à travailler pour vous. Juliette a, elle aussi, une question sur le compte à terme. Y a-t-il un placement minimum ? Un plafond ? Oui Juliette, lorsque vous aurez un compte à terme, les conditions de souscription fixent un montant de dépôt minimum ainsi qu'un montant de dépôt maximum. Chez SG, les comptes à terme pour les particuliers sont accessibles à partir de 7 500 euros et leur plafond est de 600 000 euros. Pour information, il existe aussi des formules pour les professionnels et les entreprises dont les montants sont bien supérieurs. Répondons maintenant à Gauthier qui pose une question importante. Est-ce que le compte à terme est imposable ? Oui Gauthier, le compte à terme est soumis aux prélèvements sociaux et à l'impôt sur le revenu. Comme le sujet dépend de la situation de chacun, je vous invite à rencontrer votre conseiller avec votre feuille d'imposition. Il saura vous dire quel sera le rendement net de votre compte à terme. Je termine avec la question de Julien. J'ai une activité saisonnière. Est-ce intéressant d'y placer ma trésorerie ? Oui Julien. Si votre trésorerie hiberne une partie de l'année, autant la faire travailler. Reste à trouver un ou plusieurs comptes à terme dont la durée est compatible avec votre période d'inactivité. Chez SG, nous proposons à notre clientèle professionnelle le compte à terme Trésor Plus. Il est à taux fixe d'une durée d'un mois et renouvelable à l'échéance par tacite reconduction. Avant de nous quitter, voici les points importants à retenir sur le compte à terme. Le compte à terme, c'est un rendement sûr et garanti, une épargne rémunérée si sa durée est au minimum d'un mois, et enfin, c'est un bon complément de l'épargne sur livret. Nous arrivons à la fin de cette vidéo. J'espère vous avoir aidé à y voir plus clair sur le compte à terme. Rendez-vous la semaine prochaine pour répondre aux questions que vous vous posez sur un nouveau sujet. Sous-titrage ST' 501